Étudions en premier lieu, les grilles antidiffusantes, leurs constitutions et leurs caractéristiques. Le rayonnement diffusé résultant des interactions Compton dans le patient, est constitué de rayonnements atteignant le détecteur avec des directions aléatoires, et constitue donc un voile qui diminue le contraste de l'image. Inventé par le Dr Gustave Buquet en 1913, les grilles antidiffusantes sont constituées de lames de plomb orientées vers le tube, séparées par des espaces radiotransparents. Une grille antidiffusante s'utilise, lorsque le rayonnement diffusé devient important, en général au-dessus de 60 kV, et au-delà de 10 cm d'épaisseur de la structure. On dit qu'une grille antidiffusante est inutile, en dessous de l'épaisseur du genou d'un sujet mince. Le rayonnement primaire, porteur de l'image radiante, traverse les espaces radiotransparents pour atteindre le détecteur, tandis que le rayonnement diffusé, est intercepté par les lames de plomb du fait de sa direction aléatoire. Les espaces radiotransparents sont remplis par de l'aluminium, des composés organiques comme du carton, ou par des matières plastiques. Suivant le type de grille utilisée et leurs caractéristiques, l'absorption du rayonnement diffusé s'effectue avec une certaine efficacité. Les grilles antidiffusantes diffèrent suivant leur trame, et suivant l'orientation des lames de plomb. Les grilles linéaires présentent une trame dans laquelle toutes les lames sont alignées dans une seule direction. Les grilles croisées sont obtenues, en superposant perpendiculairement, deux trames linéaires. Une grille linéaire n'absorbe pas le rayonnement diffusé dévié dans le sens des lames, mais peut tolérer un décalage du tube, ou une inclinaison du faisceau dans le sens des lames. Les grilles croisées sont donc plus efficaces pour arrêter le rayonnement diffusé, car celui-ci est intercepté par les lames de plomb dans les deux directions de l'espace, mais elles ne tolèrent aucun décalage, ni aucune inclinaison du faisceau, sous peine de ne plus être alignées avec le rayonnement primaire. Elles ne sont utilisées que lorsqu'il n'y a aucun risque de décalage ou d'inclinaison du faisceau sur la grille. L'orientation des lames vers le tube, peut être de deux formes. Les grilles parallèles, ont toutes leurs lames parallèles entre elles, on dit qu'elles sont focalisées vers l'infini. Les grilles à lames parallèles sont utilisées dans le cas où la localisation du tube, et le centrage de la cassette ne sont pas fixes, comme pour la prise de clichés, au lit, ou au bloc opératoire. En général, le rapport de grille ne dépasse pas 8, et ce type de grille ne s'utilise pas à moins de 1,20 m du tube. Les grilles focalisées ont leur lames orientées vers le tube, afin d'être plus alignées avec la configuration conique du faisceau. Ceci évite une absorption du faisceau en périphérie des grands champs avec les grilles à lames parallèles, surtout pour les courtes focales, car en périphérie les lames ne sont plus parfaitement orientées vers le tube. Les grilles focalisées sont destinées à une utilisation fixe, dont le centrage et le positionnement de la cassette, sont sûres. Les lames de plomb se resserrent progressivement, tout le long de la grille pour converger en un point de fuite, au-dessus de la grille. C'est le point où doit se trouver le foyer du tube à rayon X, pour un parfait alignement entre les rayons, et les lames de plomb. En général, les distances de focalisation sont 80, 100, 130, 150, 180, et 260 cm. En moyenne, une grille focalisée peut être utilisée entre plus 20% et moins 20% de sa distance de focalisation. Si la focale est fixe, la grille est optimisée à la distance foyer-grille. Si la focale est variable comme sur un potter mural, la grille n'est pas focalisée, ce qui permet de travailler à toutes les focales en fonction des clichés à réaliser. Une grille linéaire est focalisée, et focalisée vers une ligne dans l'espace située à une certaine distance, ligne de focalisation. Une grille croisée focalisée, est orientée vers un point focal situé à la distance de focalisation. Le tube à rayon X devra obligatoirement, être situé au niveau de ce point de convergence des lames.